Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien Franchement, moi je vais beaucoup mieux, la dernière vidéo où j'avais le covid Là franchement, tout va bien Le décor allumé, mon lit est fait J'ai le clavier entre les mains parce qu'aujourd'hui on va trouver Sans doute une perle, ou pas du tout Parce que ce clavier ne coûte que 16€ Alors on va voir comment les marques font pour nous vendre des claviers A seulement 16€, voir si ça vaut vraiment le coup de l'acheter ou non Il est disponible sur Amazon Tout sera en description, mais ce qui est fou c'est qu'il coûte que 16€ Et putain, 16€, je l'ai reçu en quelques jours Donc c'est pas une histoire de livraison Vraiment pas chère, etc Les 16€ comprennent tout, et je trouve ça assez dingue Je ne connais pas la marque, je suis pas payé pour faire cette vidéo Mais juste avant, regardez, j'ai un petit truc à vous montrer Ok, donc juste avant de commencer la vidéo, j'ai quelque chose à vous présenter Qui va surtout vous intéresser si vous êtes dans la période de permis de conduire J'ai aussi à voir le code avec 37 sur 40 Alors c'est pas pour vous montrer une application pour avoir le code Mais plutôt des gadgets pour votre voiture Alors c'est la marque ISR qui m'a envoyé 3 produits Dont une coque et deux supports de téléphone pour voiture Alors voici les 3 produits montés Et maintenant on va les tester Et donc maintenant on va tester le halo-lock magnétique Qui est un support de téléphone qui charge aussi Qui est un peu moins grand Mais tout aussi bien Qu'on disposera autrement que l'autre Vu que là on va directement le poser dans les petits crans de la clim ou du chauffage Alors ce support, il fonctionne en magnétique comme l'autre Et il peut recharger comme l'autre aussi On a bien évidemment tous les fils fournis avec Et c'est vraiment très stable Le premier support, le halo-lock dashboard Je vais vous montrer ça en conditions réelles Je vais aller dans une voiture Et voilà je l'installe et on pourra voir par la suite qu'il est super modulable Et ça c'est super intéressant Il prend pas trop de place, il est super modulable En plus il est très stable Et il recharge, il y a juste à brancher le fil à un port USB Et il recharge en induction Pour le coup il vous faudra la coque adaptée à votre téléphone Qui sera aimantée au support Et il n'y aura aucun risque que ça tombe Sans oublier la coque de téléphone Mais elle protège super bien Et en plus du coup elle est aimantée pour aller avec tous les supports Donc voilà tous les liens sont en description Si vous voulez retrouver leurs produits sur leur site internet Allez faire un petit tour ça coûte rien Bref on reprend la vidéo Bon bah voilà du coup on va passer à l'unboxing Et donc bah c'est parti on va se mettre en place Mon réveil ça fait la deuxième fois d'affilée qui sonne pas Enfin ça s'affiche mais ça sonne pas Ça me rend fou Vraiment ça me casse les couilles Ça m'est arrivé ce matin C'est bizarre j'ai quand même beaucoup dormi Et bah oui il était 11h Ça fait longtemps que vous avez pas vu la bête les amis Et oui le chat qui se laisse le moins porté au monde Voilà ça fait longtemps que je voulais pas montrer Est-ce que vous voulez une vidéo sur lui ou non Je dirais qu'il a bien grossi il a bien grandi Ouais mon cap d'iPhone par contre Si vous voulez pas qu'il y ait un objet qui soit déglingué Je vous mettais dans votre poche Bref on va voir ce colis Donc c'est parti en même temps je vous parlais un petit peu N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait Parce que je compte refaire ce genre de vidéo plus souvent Il est en train de manger un colis Amazon Et voilà pour vous parler un petit peu de moi dans ma vie Et bah je suis en train de passer Euh non je suis pas en train Non je suis en train Ouais si le permis J'arrête pas à parler Je suis en train de faire mes heures de conduite les amis Et dès que j'ai le permis je pense que je vous fais une vidéo Ça peut être intéressant Dites moi vous si vous êtes en train de passer le code ou pas Si vous avez le permis ou non Si vous êtes en train de faire vos heures de conduite ou non Ça m'intéresse Donc marquez tout ça en commentaire Alors on retrouve du coup le clavier de la marque InFink On a du coup le minimum syndical On a un film pour le protéger Et ensuite on a une notice Il faut pas casser le cul à faire plusieurs notices En plus ça a l'air d'être intuitif dans toutes les langues et tout Ok même si bon la notice personne n'utilise pour l'instant Ok là on a le clavier Alors déjà je reconnais quelques caractéristiques Que j'ai déjà vu sur beaucoup de claviers C'est que le fil Et bah c'est Le fil des claviers pas cher C'est vrai Je vous jure que les claviers qui sont pas chers RGB Et bah ils ont souvent ce genre de fil La forme en fait me fait vachement penser Au clavier de chez Klim un petit peu plus grand Alors il y a beaucoup de choses à dire je pense Intéressantes du moins Déjà on a quelques informations Ok donc 19 touches Programmables Euh non rouge ou je sais pas D'accord Qu'est ce que tu veux Dis moi Et après on a un espèce d'éclair pour dire que ça va vite Je sais pas quoi j'ai pas trop compris Ok alors sur ce clavier du coup On peut voir qu'il y a un contraste avec les touches rouges On a des touches rouges directionnelles Des touches rouges ZQSD Et des macros juste ici Pour gérer le son Pour couper le son Pour play ou pause une vidéo Pour les mails Et puis là je ne sais pas Ok donc on a des touches Je sais pas si on va les utiliser beaucoup Mais au moins voilà C'est un ajout de valeur en plus Bon ça reste du plastique Mais pour du plastique les gars Euh on a des petites différenciations Et c'est plutôt pas mal C'est pas tout uni Euh je vais faire des plans après Vous allez comprendre Le repose poignet il est assez joli pour du plastique En dessous on a simplement ça Pour surélever Par contre je pense pas qu'il accrochera beaucoup la table Heureusement que ça va être sur un tapis de souris Ah ça ça l'air Ah ouais ça l'air très fragile Le truc pour le soutenir les gars Ça l'air vraiment très fragile Je suis sûr que si on fait ça Et qu'on tape un bon coup en rageant Il y en a un des deux qui saute D'accord donc là on a du coup le clavier Je pense pas qu'on aura beaucoup de choses à dire en plus Juste que le fil il est pas très long Il est pas très résistant Du coup pour ce prix ce sera pas des switches Mais ce sera à membrane Donc du plastique en gros Ça a l'air d'être un clavier assez basique Mais je pense pas que ça va être vraiment très dérangeant pour l'utiliser Au contraire je pense que bah c'est assez efficace Ce que je veux dire c'est que bah ça Ça répond tout simplement à la demande d'un clavier Donc écrire et utiliser un PC tout simplement Et de façon pas chère Par contre tout ce qui est résistance dans le temps Qualité produit et tout Je pense pas qu'on sera vraiment au meilleur point du coup Bref ce que je vous propose c'est d'aller sur mon bureau directement Comme ça on va voir un petit peu tout ce qu'il est à nous dire Ce clavier on va le voir de plus près On va l'installer on va le brancher Et ensuite on va le tester en jeu Donc écoutez c'est parti Et n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait Je préfère répéter parce que les gars Franchement si c'est pas déjà fait Et bah vous allez oublier ma chaîne Et ça va être con Et activez les notifs aussi Bref c'est parti pour se retrouver sur mon bureau Et bien heureux donc on va installer ce magnifique clavier On va le voir un petit peu de plus près Et puis on va voir ce qu'il a vraiment dans le ventre En le branchant Mais j'ai qu'une main Donc c'est un petit peu difficile Vous avouerez mon trépied est cassé Voilà donc le fil est rangé Avec deux petits fils en ferraille C'est pas si fou que ça Mais en soi Bon voilà c'est vraiment le strict minimum Les amis vraiment Ok donc voici le fil Qui est bah pas très long en soi Franchement c'est pas très long Bref on va le brancher Ok on l'a branché Et on va voir ce que ça donne Il n'y aura pas de couleur normalement Enfin ok il y a juste ça en vert En vert c'est pas fou franchement Ils auraient pu mettre blanc Ou rouge ou je sais pas Mais c'est pas fou En blanc enfin en vert c'est nul Bref voici donc ce que ça donne Et bah honnêtement On est plutôt bah pas mal Pour un clavier à 16€ Ce que je veux dire C'est que bah regardez bien un petit peu Les petits détails fait sur le plastique Donc on a quelque chose De cranter un petit peu ici Et quelque chose de pointillé ici On va dire Enfin du moins de texturer Et les touches bah ça reste assez classique Des touches classiques en fait A membrane Les touches rouges aussi sont classiques Mais là on voit bien la poussière Alors que j'ai une box aujourd'hui Je comprends pas C'est la lumière Croyez pas que j'ai utilisé ou quoi Il est tout neuf Vraiment On a quelques boutons à la con Ah ok Donc dès que je fais ça Ça allume une page google Ok donc ça allume et google Et à chaque fois que j'appuie Ça allume google Ok bon bah c'est parfait C'est nickel C'est nickel Je suis tombé fou Ça fonctionne bien Et on peut également augmenter le son Avec ce bouton là Putain la mise au point Ok parfait Donc on peut baisser le son Voilà Ça baisse le son On peut l'augmenter également Hop C'est plutôt pas mal Voilà On peut play and stop la musique Juste ici Et c'est plutôt pas mal Voilà D'accord Bon bah c'est pas mal On peut directement aller dans les fichiers Avec ce bouton là C'est pas mal Ça ouvre les fichiers Ok Bon je pense en soit qu'on a tout vu Maintenant ce que je vais faire C'est que je vais le placer Je vais faire une petite cinématique Et puis bah c'est parti Pour le tester Tout simplement Ok bien heureux Donc c'est parti On va jouer un petit peu Sur Funcraft Je vais me mettre en slash nick Parce que sinon je vais avoir trop De messages Je suis pas failli moussin Mais bon Ok c'est bon Voilà je me sens mieux là Mais je mets un pack là Pourquoi j'ai pas de pack C'est quoi ça Ok donc de retour Avec un petit pack Mais aucun réglage Pourquoi y'a pas de réglage Mais les gars Mais je dois tout refaire là Putain Ok bah ça devrait le faire On va jouer un petit peu En nick à brain Voir ce que ça donne Mais le clavier ressemble fortement Au clavier clim Qu'on a déjà vu Sur ma chaîne par exemple Mais voilà Pour le coup on va voir On va jouer en slash tx Ça va être beaucoup plus agréable Comme ça au moins Je vais pas me faire reconnaître Ou trash talk Parce que ça Ça me fait péter un plomb Ça devrait pas Mais bon Ça me fait péter un plomb J'espère au moins Que vous voyez bien le clavier Et bah du coup C'est parti Pour voir ce que ça donne A savoir du coup Que là ce qu'il faudra voir C'est un petit peu mes jumps Et comment je me déplace Et pas attend ma souris Parce que du coup C'est un clavier que je teste Oh là Oh ce hit les gars Non je l'ai tapé Oh j'ai aimé le G Ah Ah oui What J'ai transpiré Bon honnêtement J'arrive bien à jouer Mais bon Je pense que Ce qui va déterminer La qualité du clavier Enfin c'est Sa durée dans le temps Parce que ok C'est un membrane Vous pourrez pas changer grand chose Mais Je sais pas si vous comprenez Ce que je veux dire Mais là En fait c'est un clavier Qui est jouable Mais le truc c'est Qu'il tiendra pas dans le temps Mais pour le prix Les gars faut toujours avancer Genre je suis pris par le gameplay Et je peux pas parler Du tout Mais Non Yes Oh il a rash kit Ok Bon je pense que S'il rash kit C'est que c'est un bon clavier Les amis Bref pour la première game jouée Je pense qu'on est pas mal Honnêtement Le clavier il est très jouable Il y a pas trop de temps De latence ou quoi Au niveau des touches Malgré que ce soit à membrane Et pas à switch bleu Ou les derniers Le switch du marché Le pauvre il est Vraiment nul Non je l'ai eu Il est gentil On va lui dire GG également les gars Il me dit GG Je lui dis GG Ok Je déconne bien évidemment GG Les gars je vais essayer d'améliorer Vous êtes prêts Attention D'accord Asse restant 3 points On va en faire un Skyward Ça fait longtemps qu'on en a pas fait On va en faire un Mais les gars Honnêtement J'ai l'impression Que ce clavier est bien Malgré qu'il soit en plastique Et ça se ressent Au niveau poids Et je vais éviter De le taper comme ça Parce que je pense Que les trucs en dessous Ils vont sauter Mais on est pas mal Au niveau utilisation On est pas mal J'ai oublié que j'avais Une RTX 2070 Les amis Qui peut faire Beaucoup de choses Assez sympathiques Non mais les gars Mais non Il y a un anti-ghosting horrible Il y a un anti-ghosting horrible On peut pas appuyer sur 3 touches En même temps Enfin il y a pas d'anti-ghosting Justement S Ah Ça se fight C'est le moment d'y aller Les gars Je vous jure Que c'est le moment d'y aller C'était la pire idée Ah j'étais dans un bec de canard Mais c'est quoi ces maps Bon les gars Je pense qu'on a fait le tour De ce clavier Donc ce que je vais faire C'est que je vais faire Une petite conclusion Et puis c'est parti Tout simplement les amis Ok bien heureux Donc on va conclure cette vidéo Avec ce clavier A seulement 16 euros 17 euros Plus précisément En arrondissant Mais sinon ce clavier Qu'est-ce que je peux en dire Et bah déjà Il a des avantages C'est tout simplement Les touches en rouge Et les macros Ça c'est assez sympa C'est un petit plus Que certains claviers n'ont pas Autre avantage Il est pas cher Bah du coup 16 euros les gars C'est vraiment pas cher Pour un clavier Et il me semble Qu'il est waterproof Mais bon je pense tout de même Que si vous voulez investir Dans un setup Qui dure dans le temps C'est pas vers ce genre De clavier Qu'il faudra vous tourner Mais plus sur des claviers Un petit peu métalliques Plus résistants Parce que là C'est un clavier Qui est réellement léger Car il est en plastique Et ça bah franchement Je pense pas que ça va durer Dans le temps Mais en termes d'utilisation On a quand même Aucun temps de latence Il y a un pavé numérique Il y a pas tous les claviers Qu'en ont Et c'est plutôt pas mal Bref j'espère que vous avez A aimé cette vidéo Si c'est le cas N'hésitez pas A vous abonner Et à liker cette vidéo Rejoignez moi Sur mes réseaux sociaux Tels que Twitter et Instagram En tout cas nous On se trouve à la prochaine Pour une nouvelle vidéo C'était GX Mais juste avant de vous laisser Je tiens à vous dire Que le site ISR Se trouve en description Ils sont également présents Sur Amazon Donc voici tous les produits Je vous conseille De commander sur Amazon Parce qu'il y aura aussi Un code promo Donc voilà Je vous laisse aller voir tout ça Donc pour rappel Voici ce qu'on a testé Dans la vidéo On a testé le chargeur Sans fil Pour voiture Qui recharge On a testé un autre chargeur Qui se fixe Tout simplement sur la vitre Et qui est très maniable Et qui recharge On a également eu De la coque Qui peut se fixer Sur les produits de la marque Et en description Il y aura aussi ce produit Parce que je pense Que ça peut très bien aller Sur votre setup Donc profitez du code promo Et puis moi je vous dis Bah à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada